Musique Je m'appelle Sarah, j'ai 17 ans dans ce qu'éclate à la guerre civile. Mon père, François Bérinquet, est tué sur le front. Je m'engage aussitôt dans la révolution sociale espagnole. J'ai été comptable par Murière pour les unités de combat. Durant mon temps libre, je donnais des cours aux enfants au sein d'ateliers libertaires que j'animais avec d'autres membres de l'organisation Solidarité Internationale Antifasciste. Nous apportions mon secours à la population de Barcelone et aux soldats républicains. J'ai pris part aux affrontements armés contre les Staliniens, lors des journées de mai de 1937. En 1938, je rejoins le mouvement Murière et S'Libres. Le credo était éduquer socialement et culturellement les femmes pour qu'elles puissent se défendre et se construire en tant qu'être libre et conscient. Après la retirade, je poussuis mon travail à Béziers, où je vis chez une tante. Nous essayons d'y secourir les internés des camps, dont mon compagnon, Rézouz Guylaine Bertolli. Je n'avais cessé de communiquer mon adresse bitéroise au gré de mes rencontres. Quantité de femmes ont écrit, à la recherche d'un mari, d'un frère, d'un père. Grâce à cette initiative, pendant des mois et des mois, j'ai pu mettre en relation des membres de même famille dispersés sur le sol français. Le travail était colossal, mais je renouais les liens. La colonie espagnole de Béziers effectuait les envois postaux. Pendant l'occupation nazie, je suis membre de la Confédération nationale du travail de bras. Après la révolution, avec mon ami Fécus, je poursuis mon action au sein de la CNT en exil. À la colonie espagnole de Béziers, j'assure la coordination et l'accueil des exilés à partir des années 50. De 1974 à 1996, j'assure la rédaction et la publication de la revue « Mourer et les dribles ». Notre maison est longtemps restée un rendez-vous de liberté. La poésie m'a toujours portée dans les moments difficiles de ma vie. Il fallait bien libérer notre esprit pour combattre indassablement le fascisme. Donc, pour la paix et la fraternité, j'accepte la médaille que l'on vient de m'accrocher près du cœur, mais d'autres ont eu moins de chance que moi. Aussi cette médaille, je la dédie à toutes les femmes qui ont souffert la déportation, à celles qui furent dévorées par les flammes, assassinées par un peloton d'exécution. Sans oublier, bien sûr, mes camarades, les jeunes mères, ces fidèles compagnes d'exil de la guerre d'Espagne qui virent mourir leurs enfants et les portèrent à bout de bras sur les contreforts enneigés des Pyrénées. Sous-titrage Société Radio-Canada